Mesdames et Messieurs, bonsoir. Depuis dimanche 23 déjà, nous nous sommes réunis au gymnase de l'Uni à l'occasion de la grande convention 2015 du ministère de la Vérité ou de l'Uniberté. Nous avons fait passer des spots télévisés, nous sommes allés dans les chaînes britanniques, mais aussi les chaînes publiques. Et même sur les réseaux sociaux en ce moment, vous pouvez voir apparaître, n'est-ce pas, quelques extraits des événements de cette grande rencontre. Le thème de cette convention a été, et est jusqu'à aujourd'hui, le Gabon a plus que jamais besoin de juste. Nous avons réuni à cette convention trois grands événements. Le grand rassemblement de justes, qui a commencé à se pencher sur les problèmes et les fléaux qui frappent de plus en plus notre pays, le Gabon. Ce soir, nous avons interpellé l'église du Gabon, vous allez voir certainement les images, il y avait plusieurs personnes. Nous avons interpellé l'église du Gabon sur le fait qu'elle reste complètement insensible, non seulement aux besoins des Gabonais, mais encore aux différents secteurs d'activité qui ne sont pas assez forts, sinon assez soutenus dans notre pays, le Gabon. Nous avons interpellé les chrétiens sur leur réunion stérile. Stérile devant le besoin du monde sanitaire. Stérile devant le besoin du secteur éducatif. Stérile devant les autres secteurs qui souffrent et qui ont besoin de la participation, n'est-ce pas, de nos églises, sinon de nos chrétiens. Ce soir, nous avons exploité le chapitre 4 du livre d'Esther, où la reine Esther voulait rester stérile en face de la mort de tous les juifs de son pays. Nous avons montré aux chrétiens qui sont là, que nos familles, nos maisons et tous ceux qui nous entourent, toutes ces choses ne resteront pas indemnes en face des fléaux qui frappent le Gabon. À savoir l'homosexualité qui de plus en plus grandit dans notre pays, mais encore d'autres dérapages. Nous allons bientôt ouvrir les portes dans quelques jours, puisque nous sommes à cette convention, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au gymnase de l'Union. Le nombre de personnes ne fait qu'augmenter. Les Gabonais trouvent leur intérêt à être instruits et édifiés sur comment Jésus peut-il aider cette nation. Nous vous demandons de continuer à nous suivre, mais encore de venir très nombreux. Nous sommes ici 24 heures sur 24 et nous serons une caravane médicale gratuite avec plus de 15 médecins qui seront là pour traiter plusieurs pathologies. Dimanche, un événement incroyable. Tout le monde pourra être transporté gratuitement et se rendre à un lieu où nous aurons une méga rencontre au sujet de notre cher pays, le Gabon. Notre pensée est, l'église se prononce sur un Gabon qui a absolument besoin de Jésus. Que Dieu vous bénisse.